Bonjour à tous et bienvenue sur cette Web TV de Ville et Village Internet. Je suis Constant Delatte de l'association Débalab, l'association des professionnels de la concertation. Et je vais animer cette Web TV qui porte sur la connectivité des territoires ruraux. J'ai avec moi aujourd'hui M. Claude Demanjon. Vous êtes maire de Bouan et Feur et également à l'AMRF de Haute-Saône, Association des maires ruraux de France de Haute-Saône. M. Olivier Jipé, vous êtes responsable de la société Pable qui travaille sur la fibre radio. Vous nous expliquerez justement ce que c'est. Alors sur notre sujet, M. Demanjon, est-ce que vous pouvez introduire la question et nous expliquer l'enjeu de la connectivité des territoires ruraux et notamment par rapport aux exigences aujourd'hui de passage au numérique, de dématérialisation ? Il y avait deux problèmes. Deux problèmes. Comment communiquer avec le citoyen, mes administrés, et comment transmettre tous les documents qui concernent la commune à la perception, entre autres, ou à la préfecture ? Aujourd'hui, tout est dématérialisé dans ma commune. Tout est dématérialisé au niveau de la perception, au niveau des documents. Tout est transmis par voie dématérialisée. Deuxième problème. Comment communiquer avec les citoyens ? On n'a plus de pariteurs. On avait... Comment transmettre les informations pour que ce soit rapide ? Alors dans ma commune, on a la possibilité de transmettre ces informations par l'intermédiaire des adresses Internet. On a la possibilité de communiquer avec eux par le site qui a été créé au niveau de la commune. Et pour être encore plus rapide, on a l'utilisation de Panopocket. Les Panopocket, qu'est-ce que c'est ? Sur le smartphone, vous avez une application qui s'appelle Panopocket. Et pour le citoyen, pour l'administré, le coût... Enfin, c'est gratuit. Pour la collectivité, c'est 130 euros. Enfin, pour ma collectivité, c'est 130 euros à l'année. Et ça permet de faire passer un message directement ? Je vous montrerai tout à l'heure sur mon téléphone. Sur mon smartphone, vous verrez que oui, ça passe bien. D'accord. Donc ça veut dire que la collectivité peut ainsi envoyer un message auprès des administrés qui ont l'appli et qui sont... Exactement. C'est-à-dire que la communication est pratiquement en temps réel, puisque sur le smartphone, ils ont une alerte au moment où je transmets cette information ou cette alerte, si jamais il y a une alerte inondation, vent ou autre. D'accord. Ça répond à un enjeu de dialogue entre la collectivité et les administrés. Et qu'en est-il de la connexion Internet en général dans une commune rurale comme la vôtre et de cette problématique, disons, à un niveau aussi départemental ? Quels sont les enjeux ? Au niveau du département, toutes les collectivités, que ce soit communes, communautés de communes ou le département, on est tous solidaires pour une action numérique qui a été créée par l'intermédiaire du syndicat Haute-Saône-Numérique qui installe la fibre dans toutes les communes. La fibre, donc le très haut débit qui n'était pas présent auparavant. Exactement. Alors dans ma commune, je n'ai pas encore la fibre puisque on a choisi d'aider ou de comment on a choisi d'installer la fibre là où le débit était le plus faible. Oui, il y a des communes où Internet était très mauvais. Et donc on a décidé de les équiper en priorité de la fibre. C'est un programme sur plusieurs années et qui engage des investissements importants. Bien sûr, bien sûr. Donc chaque chaque commune participe au financement. Ça nous coûte 9 euros par an, par habitant pendant 10 ans quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est la différence entre le citoyen. Au niveau des territoires ruraux, on n'est pas aidé à ce niveau là. C'est à dire que les opérateurs ne viennent pas d'eux-mêmes. Les opérateurs ne viennent pas si ça ne leur apporte pas d'argent. Il n'y a pas assez d'abonnés potentiels pour faire venir un opérateur de lui-même. Donc on n'a pas attendu les opérateurs. On s'est tous pris par la main et on a tous investi. D'accord. Et donc vous êtes sur un plan de déploiement à quelle échéance de la fibre ? Encore 4 ou 5 ans pour que ce soit sur tout le département. D'accord. Tout le département, 4 ou 5 ans. Donc la Haute-Saône, à ce titre, est en avance. On est en avance par rapport à certains départements. Donc on est tous pour le numérique. D'accord. Monsieur J.P., pouvez-vous nous donner un autre aperçu, une autre approche de la question de la connectivité des territoires ruraux par rapport à votre activité ? Oui. Donc en fait, ce n'est pas vraiment une autre approche. C'est juste pour un petit peu enrichir la vision sur le sujet. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est effectivement, on a dans un monde de dématérialisation, des échanges, que ce soit entre les communes et les administrés, mais aussi des flux et des services, que ce soit pour les entreprises notamment. Et donc les enjeux de transition numérique sont très importants et deviennent extrêmement critiques sur des sociétés, puisque de notre côté, on n'adresse que des sociétés, des entreprises, sur des territoires qui peuvent être plus ou moins isolés numériquement. Alors, on est dans le cadre d'une numérisation de la France, c'est-à-dire d'un accès au très haut débit, plus de 30 mégabits, je le rappelle, d'ici 2022, 100% du territoire. C'est l'objectif qu'on s'est fixé sur le plan France-Réau-Débit. Et aujourd'hui, la problématique, et là, je pense que ça a été assez bien illustré, c'est que quand on parle de très haut débit, tout le monde pense à la fibre optique. Or, la fibre optique peut prendre 4, 5 ans, voire plus, voire ne jamais arriver du tout sur certaines zones. Oui, c'est une volonté politique qui a permis en Haute-Saône, par exemple, d'envisager que dans 5 ans, elle soit là partout. Mais ce n'est pas le cas partout. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut le financer et tout ça. Et donc, sur des abonnés ou des exploitations, je ne sais pas, agricoles, très isolées, on peut se retrouver parfois avec zéro financement pour aller déployer du très haut débit sur ces zones-là et personne ne paiera. Donc, la réalité, elle est là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des technologies alternatives et que pour adresser des entreprises, parce que je ne parlerai que des entreprises, il y a des solutions, des options qui sont encadrées techniquement, mais aussi commercialement, au travers du plan France Tréodéby pour aller adresser ces entreprises isolées. Et donc, l'une des technologies, c'est la radio qui permet d'avoir un déploiement parce que même si on a la fibre optique sur certaines zones, restent les délais qui peuvent être parfois très, très longs. Il reste les coûts, ce qu'on appelle les frais d'accès aux services, les FAS, qui pour des TPE ou des PME peuvent être extrêmement coûteux, encore relativement haut et totalement non viables économiquement. Alors, la radio, c'est quoi ? La radio, c'est simplement se servir des réseaux radio, airs, pour aller capter, en gros, réceptionner du très haut débit, comme on a pu le vivre en termes de transition avec la télévision, parce qu'auparavant, la télévision a été câblée. Ensuite, on a migré pour faire de la télévision HD sur du numérique Airtien, donc la TNT. Et tout ça, ce sont des technologies qui permettent aujourd'hui de réceptionner du très haut débit Internet par les ondes radio. Et donc, l'idée est de mettre des terminaux sur les façades ou toits, donc en extérieur de bâtiment, et pour aller raccorder les infrastructures des entreprises. D'accord. Alors, aujourd'hui, une société comme la vôtre a la possibilité de proposer une solution entreprise par entreprise, de connexion très haut débit, via des ondes radio, donc indépendamment d'un déploiement de réseau fibre qui risque de ne pas arriver dans certaines zones. Tout à fait. Donc, sur un délai qui est beaucoup plus court et des coûts de déploiement qui sont bien inférieurs. Quel genre de délai ? Le délai, on est entre 4 et 6 semaines et sur des coûts qui sont entre le tiers à un cinquième du prix de la fibre optique. Après, il reste des limites sur le débit parce qu'on n'arrivera pas aux performances de la fibre optique. Donc, sur une ligne 100 méga symétrique, par exemple, sur une ligne professionnelle. Mais on est sur des raccordements qui sont au-delà de 30 mégabits et qui, pour un grand nombre de professionnels, peuvent suffire. D'accord. Si je comprends bien, les deux solutions que vous évoquez, chacun, sont très complémentaires. Dans le cas de la solution que vous envisagez, qui est accessible, c'est point par point, client par client, entreprise par entreprise. Finalement, ça apporte une solution à éventuellement une entreprise ou une collectivité qui voudrait se connecter par ce biais-là, mais pas au particulier. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, sur la partie, on va dire, retail, donc particulier, il y a aujourd'hui un guichet qui a été ouvert pour ce qu'on appelle le THD radio, donc auprès de l'ARCEP, et qui vise à adresser sur une fréquence spécifique ou des ventes de fréquence spécifiques du très haut débit pour les particuliers sur une visibilité à deux ans et qui permettra de raccorder facilement des particuliers aussi sur des zones isolées. Donc, à terme, ça pourrait être le cas également. Est-ce que, en entendant parler de cette solution, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Demangeon, avec le recul que vous avez sur le territoire de la Haute-Saône ? Sur la Haute-Saône, on n'a pas trop ce problème, puisqu'on ne l'aurait plus, puisqu'on va déployer la fibre accessible à tous. C'est l'objectif. Mais c'est vrai que ça peut être une solution qui est intéressante pour les zones reculées, c'est sûr. Oui, y compris dans un territoire où on met la fibre, ça peut... Ça peut être un complément. Oui ? Alors, on parle des zones isolées, mais il y a aussi un débat autour des... Enfin, l'enjeu principal, il est surtout de parer aux délais qui peuvent être parfois très très longs de raccordement de certaines entreprises. Et les enjeux sont l'emploi, de préserver l'emploi sur un bassin d'activité d'une commune donnée. Est-ce que, dans un cadre de transition numérique, des entreprises peuvent patienter un an, deux ans, trois ans, quatre ans d'être raccordées au très haut débit et maintenir un parc alors que déménager sur une zone périurbaine leur permet d'avoir cette activité, d'assurer leur transition numérique ? Bien sûr, sur la Haute-Saône, je ne parle que de la Haute-Saône, puisque c'est ce que je connais le mieux, on a décidé de raccorder les entreprises en priorité, bien sûr. C'était le plus important. Oui, parce que là, il y a un vrai enjeu de délai pour les entreprises, pour une connexion plus efficace, parce que les exigences aussi, vous parliez de l'administration tout à l'heure au sujet de la demande de documents numériques, etc. Les demandes augmentent. Donc, il faut pouvoir répondre. Il faut pouvoir être connecté pour pouvoir rester dans la course, dans l'économie. Tout à fait. On peut parler, par exemple, des plateformes logistiques de la grande distribution, qui sont parfois localisées sur des zones périurbaines. Ce sont des applicatifs métiers qui entraînent la traçabilité de stock, la gestion d'actifs sur le site, de la traçabilité sur les flux, de la télésurveillance, des tas d'applicatifs métiers qui ne peuvent pas toujours être assurés de façon pérenne en exploitation lorsqu'ils sont hors des zones de couverture. Et donc, on peut être confiant aujourd'hui qu'on va pouvoir sauver de l'emploi en milieu rural en connectant les territoires. C'est une nécessité. Si on veut continuer à exister, il faut qu'on existe par le numérique, même en milieu rural, bien sûr. Absolument. Merci pour cette parfaite conclusion de notre Web TV. Je vous remercie. On se retrouve cet après-midi pour d'autres sujets. Merci.